bonsoir tout le monde bienvenue ici en terre valaisanne chez alaya b à sion ce soir je vous propose d'évoquer le sport le hockey sur glace en particulier avec deux invités de chris christophe stucchi et chris maxorlay vous l'aurez certainement compris deux jeunes voix qui viennent ici pour pousser pour booster un club de hockey sur glace celui du hc sierre quels sont leurs projets quelles sont leurs ambitions on va le savoir tout de suite christophe stucchi et chris maxorlay bonsoir merci beaucoup d'être là ici chez alaya b à sion n'est pas très loin de sierre chris quelle idée de venir ici à sierre après genève après lugano pourquoi sierre oui sierre on pense que c'est un des marchés les plus sous-estimés de suisse les trois dernières années j'ai eu la chance de passer autant de temps que possible en valais à sierre malgré une longue histoire de hockey de haut niveau à sierre ça fait trente ans qu'on n'a pas eu de hockey de haut niveau et pour une région comme sierre comme le valais ça mérite d'avoir un hockey de ligne nationale nous pensons que ce projet aura un énorme succès lorsqu'il aura abouti en ligne nationale c'est vrai christophe quand on y repense en national league ça date il ya plus trente ans une équipe valaisanne donc il est temps effectivement que ça revienne vous connaissez très bien chris vous étiez la paire si j'ose dire au genève servet hockey club on est quand même très loin de l'ambiance de l'atmosphère de genève ici en valais quels sont les points communs finalement malgré tout qu'on peut retrouver non comme disait chris il ya un terroir absolument incroyable ici dans le domaine du hockey il faut savoir que le valais c'est à des grands cantons formateurs effectivement dans le domaine du hockey on est venu enfin chris connaît depuis beaucoup plus longtemps le valais et le hockey valaisan que moi mais on est venu en 2017 ici dans le cadre d'un partenariat avec la chessière pour les aider à monter d'abord en my sport league et on les a accompagné aussi pour monter en suisse league en prêtant des joueurs et on a vu la ferveur locale on a vu vraiment un terrain incroyable et on s'est dit mais c'est la belle endormie il faut vraiment qu'on fasse quelque chose il faut vraiment donner redonner au valais c'est l'aide de noblesse dans le domaine du hockey et d'où notre présence aujourd'hui alors chris qu'est ce qu'il manque aujourd'hui pour que justement le valais retrouve une équipe en national league sière en particulier qu'est ce qui manque et bien ce qu'il nous manque maintenant c'est la confirmation du projet dès l'annoncé la confirmation du projet de la nouvelle patinoire le lendemain cela va changer tout l'environnement du hockey du hockey professionnel ici en valais central donc pour nous nous avons beaucoup travaillé depuis décembre 2020 quand le projet a commencé et la première discussion qu'on a eue avec le président d'ossière pierre berthaud et depuis ce jour on a réalisé que c'est une opportunité d'aller à la prochaine étape ce qui manque aujourd'hui c'est le moment où la confirmation du nouveau projet sera donnée à ce moment là nous pourrons lancer l'académie commencer à développer la base et progressivement rapprocher le club chaque jour un peu plus de la ligne nationale on parle de cette nouvelle patinoire christophe qui on attend la décision de la commune de sierre du conseil régional c'est normalement cette année juin peut-être on verra évidemment vous êtes dans l'attente mais les feux actuellement sont au vert clairement les feux sont au vert nous avons un climat de travail extrêmement positif à la fois avec les équipes effectivement de la ville de sierre avec les investisseurs avec notre côté il faut dire qu'on a une chance incroyable parce que c'est un alignement des planètes on a à la fois des investisseurs qui arrivent au bon moment une collectivité qui a besoin d'une nouvelle infrastructure pour pérenniser bien sûr le club local mais aussi la vie sportive de manière générale dans toute la ville de sierre et dans le industrie et notre présence nous qui sommes porteurs d'un projet effectivement de booster le club et de le faire monter à terme en national league c'est intéressant ce que vous dites christophe les étoiles sont alignées chris j'aimerais reprendre une phrase que vous avez dit dans une interview récemment justement en lien avec la nouvelle patinoire vous avez dit j'ai beaucoup de chance avec mon timing i have always been lucky with my timing c'est ce que vous disiez en interview là c'est ce que nous dit christophe aussi clairement dat's good timing c'est le bon timing maintenant c'est le moment parfait on prévoit que d'ici juin le projet soit confirmé une décision sera prise dès que c'est fait ça va nous permettre d'avoir le soutien immédiat des investisseurs pour financer le club et le faire passer au niveau supérieur on prévoit qu'après la confirmation du projet dans les trois ans la patinoire soit finie et que sierre soit en ligne nationale vous êtes l'une des figures marquantes du hockey sur glace en suisse vous avez donné un sacré coup de fouet quand vous êtes arrivé au gshc mais en 20 ans 30 ans comme d'ailleurs le monde professionnel ça a beaucoup évolué le hockey sur glace a beaucoup évolué qu'est ce qui a principalement changé aujourd'hui c'est quoi la grosse différence dont le hockey professionnel suisse entre aujourd'hui et lorsque vous êtes arrivé en suisse la différence aujourd'hui c'est que les joueurs sont plus forts plus rapides et veulent plus d'argent c'est clair que c'est un jeu d'argent et si nous avons une équipe en ligne nationale en valais nous avons besoin d'une patinoire qui corresponde à ce qu'on attend d'un club de ligne nationale ce sera le point d'entrée dans la ligne nationale ce projet sera basé à sierre mais qui va représenter le valais central et tout le valais comme le fc sion qui est le premier club de football du valais on va représenter le hockey valaisan en étant basé à sierre on sait que ça va c'est une grande responsabilité mais on se sent à la hauteur de la tâche les 23 dernières années pour moi c'était un bon entraînement pour être prêt pour ce qu'il va se passer dans les prochaines années on revient sur le fameux bon timing que chris évoquait tout à l'heure pour ceux qui se posaient la question christophe qu'est ce que deux jeunes voies font en valais ben là on a la réponse d'abord des jeunes voies pourquoi parce que genève est la plus grande ville du valais c'est bien connu donc on a côtoyé déjà beaucoup de valaisons beaucoup de joueurs valaisons on fait un petit salut d'ailleurs alexandre bonvin qui nous accueille ici et qui m'a dit il m'a dit c'est incroyable christophe contrairement à beaucoup de jeunes voies il est surtout là en semaine exactement je vais dans l'autre sens qu'il ya ceux qui montent pour les stations de ski moi je redescends effectivement pour l'instant puisque l'ambition c'est bien sûr que dès que le projet est approuvé moi je me m'installe à sierre pour continuer dans le sujet que vous évoquez effectivement les clubs sont devenus des vrais pme c'est vraiment géré avec des structures professionnelles maintenant avec des gens qui ont des formations historiquement les clubs étaient souvent gérés dans l'esprit associatif avec des ex joueurs qui continuent leur carrière dans la structure sportive aujourd'hui c'est venu devenu des vraies entreprises où il faut des compétences où il faut quelque chose de structurer d'organiser pour avancer comme dans n'importe quelle pme les clubs sont devenus christ de vraies entreprises ça s'est professionnalisé c'est ce qu'on comprend ça veut dire que la patinoire la nouvelle patinoire si elle se concrétise ce ne sera pas qu'une patinoire ce sera autre chose aussi c'est l'objectif absolu la création de ce projet on sait qu'on a une chance de ramener l'équipe en ligne nationale avec le projet de la nouvelle patinoire et avec l'engagement de notre partenaire urban project et monsieur janray nous avons l'expertise ainsi que les connaissances et l'ambition pour accomplir quelque chose d'extraordinaire de spécial ça ira avec une équipe de niveau national et pour créer quelque chose qui va rendre tout le valet fier de son équipe et de la patinoire dans laquelle il joue faire en sorte que tout le valet soit fier de son équipe donc de cierre ça comprend aussi ceux de martigny et de viège ça prendra du temps parfois c'est mieux de venir de l'extérieur je n'ai pas d'ambition politique je n'ai pas de parti pris unir tout le valet sous cette équipe ça va prendre du temps mais je suis sûr que cierre arrivera à le faire l'entrée en ligne nationale ça va aider il y aura une grande unité un grand soutien de l'équipe par les valaisons je suis sûr que ça va aider qu'il y aura une grande unité dans le soutien de l'équipe en valet Christophe si on fait un parallèle entre le monde sportif hockey sur glace et le monde de l'entreprise vous êtes issus avant tout du monde du luxe avant de vous lancer dans le domaine du sport quel parallèle on peut faire entre la gestion d'un club de hockey et une entreprise alors il ya peut-être plus d'égo dans le hockey mais au delà de ça non de l'égo il y en a partout bon dans le luxe bien sûr on est dans une typologie métier qui est très structuré très organisé et effectivement où on est très client centric donc quelque part il ya beaucoup de parallèles par rapport au domaine du sport la différence c'est que dans le luxe on est dans le luxe dans le luxe des objets alors que dans le sport on est dans le luxe des émotions et aujourd'hui je crois que la grande chose qui dont les gens ont besoin c'est de vivre des émotions pour agrémenter leur quotidien et se changer les idées le sport est un incroyable vecteur au niveau social un fervent et un lion effectivement de la communauté et c'est important effectivement de le porter et c'est pour ça que le projet de patinoire touche bien au delà du hockey ça touche toutes les associations sportives locales on parle bien sûr du patinage artistique du patinage libre du curling un écosystème tout un écosystème sportif qui va se créer autour puisqu'on va créer aussi une partie médicale d'accompagnement etc et vraiment l'objectif c'est d'amener une infrastructure à la collectivité pour faire vivre le coeur de cette ville crise pour faire le parler avec le monde des entreprises vous êtes crise connu pour être un coach extrêmement dur on vous connaît pour dire que c'est ça fait le droit ça va dans ce sens et pas autrement aujourd'hui là aussi le monde évolue les nouvelles générations sont peut-être moins on cligne à avoir un officier qui leur dit quoi faire est ce que vous vous adaptez ou c'est aux jeux aux petits jeunes à s'adapter à vous et bien dans chaque business si vous travaillez dans les banques dans les assurances dans n'importe quel business vous devez toujours vous adapter aux exigences de votre entreprise le coaching n'est pas différent un entraîneur n'est rien plus qu'un manager avec des patins au lieu de porter des chaussures en cuir au bureau tous les jours nous on porte des patins aujourd'hui j'entraîne très différemment qu'il y a vingt ans en arrière et j'entraînerai encore différemment dans vingt ans dans cinq ans je penserai à comment je coach aujourd'hui je vous dirai la même chose donc oui on doit évoluer parce que la société évolue et les joueurs aussi et pour ma part je ressens une grande ambition concernant l'opportunité de faire partie de la direction et de la gestion de ce club et de faire partie du futur d'amener de jeunes talents les amener sur la scène professionnelle christophe vous connaissez très bien chris vous confirmez il a mis de l'eau dans son vin chris c'est clairement un homme apaisé par rapport aux premières en 2010 quand on s'est rencontré la première fois pour travailler ensemble au genève servet comme il l'a dit le monde évolue et c'est sûr que les nouvelles générations il faut trouver une autre méthode pour pour les convaincre pour les faire avancer etc et crise s'est clairement adapté aussi à ce challenge là la même chose nous dans notre quotidien avec nos équipes aussi au niveau administratif organisationnel c'est un différent discours c'est clair qu'on peut plus être dans un monde autoritaire en disant il faut faire il faut convaincre d'apport et puis quand les gens sont convaincus de ce qu'ils font à ce moment là tout fonctionne chris max orlé vous évoquiez votre ambition les objectifs et le potentiel en valet pour une équipe en national league ça c'est une chose après quand on regarde différents clubs sportifs genève que vous connaissez bien lugano ou goterrand par exemple allez je cite encore les lions du de lausanne chaque club a finalement une approche particulière avec son club les fans de goterrand sont pas les mêmes que ceux de genève évidemment à sierre c'est quoi la particularité l'adn du du fan du hc sierre partout où je suis allé j'ai appris à apprécier les fans et leur passion pour le club et j'ai eu la chance d'aller à genève servet et de le regarder gagner le titre de voir les gens les fans pleurer dans la rue et dire merci pour tout le travail qu'on avait fait d'avoir mis genève servet dans la position de gagner le titre et sierre a joué un grand rôle dans le titre de genève servet en raison du développement des jeunes joueurs si on va à lugano ou ambry c'est vraiment autre chose ils ne s'aiment pas entre eux mais ils se soutiennent pendant les playoffs s'ils jouent contre d'autres clubs nous avons des racines profondes mon partenaire et moi avons pris possession de lausanne hockey club en 2007 2008 pour les sauver de la faillite et on les a guidés tout au long on les a pris en charge jusqu'à la victoire je connais très bien les fans de lausanne et chaque club a de fantastiques fans ils sont tous différents tous spéciaux mais je peux vous assurer ils ont tous leurs points forts mais aussi leurs faiblesses mais c'est un honneur d'avoir la chance de représenter tellement de régions différentes de fans en suisse alors on le voit christophe c'est aussi la culture de chaque club est à l'image finalement de la culture de chaque de chaque lieu vous parlez d'écosystème au niveau du club un mot quand même sur l'impact économique d'un club de hockey ou d'un club de sport en général c'est un impact qui peut être particulièrement important au niveau économique sur l'ensemble des entreprises des PME d'une région bien sûr alors bon si on si on parle déjà simplement d'un projet de construction on parle de sommes assez colossales et l'engagement qu'on a pris c'est d'utiliser près de 90% d'entreprises valaisanes effectivement pour faire ce travail donc ça va générer déjà du travail sur la durée mais après en tout sur l'ensemble du projet en comptant un peu plus de 300 millions et après le club l'infrastructure et tout le complexe sportif ça va représenter effectivement des postes de travail on parle de plusieurs centaines de personnes entre la partie sportive les sociétés de catering la société d'exploitation de la patinoire qui va représenter du personnel plus toutes les infrastructures qui seront en proximité et puis on parle aussi bien sûr de futurs habitants on est on parle d'un nouveau quartier avec plusieurs centaines de nouveaux habitants avec des retombées fiscales aussi intéressantes pour les collectivités qui va permettre effectivement de contribuer à repositionner cierre au centre du valais effectivement le poids crise ça aussi je l'imagine vous confirmez forcément évidemment ce ce poids important cette espèce de moteur que peut et doit représenter un club je les pousse à viser le top le meilleur et je motive au maximum l'entier du club autant que possible même si ce n'est pas mon domaine d'expertise je travaille avec un groupe très compétent avec alain bonnet et alex bonvin et tout le conseil d'administration du club qui font un travail fantastique donc pour moi ils partagent ma vision ils partagent notre ambition ils travaillent quotidiennement par amour pour le club je pense que nous sommes vraiment sur la bonne voie chris je profite de votre présence pour évoquer un petit peu le plus spécifiquement le monde du hockey sur glace et notamment les juniors les jeunes dont que vous évoquiez tout à l'heure il faut on a bien compris mettre en place des structures pour pouvoir créer le futur du club ça passe par quoi concrètement aujourd'hui l'académie comment est ce qu'on imagine une académie pour les juniors la force de genève servette c'est l'académie et pour nous la route vers l'avenir ça doit être le développement de l'académie l'académie c'est la base sur laquelle on construit pour que les futurs talents soient formés ici dans le valais dans le valais central et surtout dans notre projet de patinoire ça va apporter un un élément de fierté à la communauté les valaisons nous avons besoin de garder les talents en valais maintenant les jeunes joueurs de 15 16 ans s'en vont à genève berne fribourg lausanne et ça n'est pas bon ça doit s'arrêter on a besoin d'un projet de l'approuver d'annoncer notre plan notre projet national et de garder les talents locaux les entraîner et les garder pour espérer qu'ils porteront nos couleurs pour plusieurs années donc si je vous comprends bien crise pour autant que le projet de nouvelles patinoires se fasse se concrétise vous êtes pour est vous êtes là pour rester des années et des années en valais pour un long moment pour moi c'est un privilège pour moi et pour ma famille de faire partie de ce projet d'être ici d'avoir cette opportunité et on espère être là longtemps j'espère être j'espère plutôt que mon héritage ne sera jamais défini parce que j'ai accompli à Genève Servette mais qu'il sera défini par rapport à ce que je fais et ce que j'ai amené par ma contribution dans ce qu'il se passera pour le hockey dans le Valais central voilà au moins c'est très clair Christophe s'il y avait des doutes aussi sur les ambitions de crise sur ce projet là il pose les éléments de manière de manière très clair et ça semble assez évident dernier point peut-être Christophe aussi rappeler si ça se fait on l'a bien compris vous allez vous installer aussi ici en Valais parce que ça veut dire que l'ère du Valais est quand même plus intéressant que celui de Genève clairement il n'y a pas de doute là-dessus non non on a été tellement bien accueilli par tout le monde c'est incroyable et on comme disait Chris on se sent une énorme responsabilité parce que tous les gens nous nous alpaguent dans la rue pour nous parler du projet vous en êtes tout qu'est ce que vous faites etc donc on voit bien qu'on est porteur d'une énorme responsabilité et comme a dit Chris c'est pas un one shot on est là pour durer pour construire quelque chose parce que ça prend du temps pour construire une académie ça prend du temps pour pour développer une équipe et la faire atteindre la national league donc c'est notre deuxième jeunesse qui commence ici et ce seront les beaux mots de la fin merci beaucoup Christophe Stucchi merci infiniment Chris Maxorlet d'avoir été avec nous ici chez Alaya B on reste ensemble quelques instants puisqu'on va recevoir un représentant de l'affaire Valais c'est François Youde il est administrateur de l'union commerciale valaisanne il connaît très très bien nos deux Chris on le retrouve François Youde bonsoir bonsoir on a vu avec les deux Chris ça déménage c'est clair qu'ils sont là pour faire avancer les choses et ils veulent que ça que ça bouge oui on le sent l'ambition aussi ce dynamisme on va rappeler ça a été dit mais cette idée que un club c'est ça a une importance pour toute une région c'est pas juste une vue de l'esprit concrètement ça amène ça a été dit des emplois du business oui clairement l'avantage d'un club d'un grand club du style qu'ils sont en train de mettre sur pied de développer c'est que ça génère bien sûr du business mais au-delà du business ça génère aussi comme ils l'ont mentionné des émotions ça réunit les entreprises via leur zone vip via des invitations qui font partenaires donc les sponsors etc ça génère vraiment des rencontres qui peuvent finalement derrière déboucher sur des sur des sur des nouveaux projets sur des choses et je suis vraiment fervent comment dire adeptes on va le dire oui de de ça dans le sens que si les gens ne se parlent pas on peut rien faire dès que les gens se parlent il ya de l'émulsion et on arrive finalement à créer à faire des choses incroyables et ça on sent bien qu'il ya aussi de manière générale on valait aussi peut-être qu'au début on les voyait venir avec un peu d'appréhension ou de d'inquiétude mais qu'est ce qu'ils vont bien vouloir faire ils sont pas forcément d'ici et là plus on avance plus on voit que les choses se concrétiser il ya un vrai engouement aussi de toute une région derrière ce projet oui clairement je pense que c'est vraiment un projet de tout un canton une infrastructure telle que telle qu'ils l'imaginent là après eux des craintes oui après ils ont quand même on va dire fait leur preuve ils ont quand même amené le GSHC là où ils l'ont amené ils ont quand même fait un énorme travail crise a amené un petit peu cette ce management nord américain on va dire où c'est du business sport business où on génère finalement du business et on crée de la valeur ajoutée via le sport et puis dernier élément qui n'est pas négligeable c'est en termes d'image là on est dans un lieu important du tourisme valaisan chez alaï abe là aussi un club de hockey sur glace au national league c'est en termes d'image et de tourisme une carte de visite extrêmement importante oui c'est une carte de visite c'est une vitrine c'est ça fait rayonner le canton ça fait rayonner le valais ça fait parler au delà des frontières et c'est c'est bien surtout bénéfique pour pour le canton pour toute l'attractivité touristique qu'on a ça met en avant et ça je pense fait une belle image pour tout le canton du valais mais françois grand fan de hockey oui j'ai joué pendant quelques années où ça au port du soleil à champéry là d'où je viens ça fait déjà quelques années que je pratique plus mais je suis toujours derrière mais donc ce qui est dit sur l'académie sur l'importance justement de la relève forcément ça vous parle aussi bien sûr c'est fondamental j'étais moi même au comité d'un club du monté hockey club monté chablé hockey club dans le chablé c'est fondamental et c'est clair comment on le mentionne très souvent finalement le hockey mais disons le sport d'équipe c'est une école de vie pour les enfants ça les canalise ça leur donne des émotions ça les développe et ça les socialise aussi je crois qu'aujourd'hui dans l'air du numérique et des réseaux sociaux ça fait du bien très important que les jeunes fassent du concret et puis se rendent compte François Youde l'administrateur de l'union commerciale valaisanne merci infiniment d'avoir été quelques minutes avec nous merci à vous on reste la semaine prochaine toujours en Valais ici à Alayabé à Sion on va recevoir Morgane Pfefferlet qui est la CEO de Travelize on va parler justement de tourisme et de tourisme plutôt novateur je vous en dis pas plus on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Carac ciao